Bonjour, je viens vous proposer l'horoscope qui démarre le lundi 10 août, c'est la semaine du lundi 10 août. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel durant cette semaine du lundi 10 août ? On va regarder ça ensemble. Il y a, pour commencer, vous savez comment je fonctionne, je regarde l'influence de chacune des planètes, rapide, si possible, parce que ce sont les plus mobiles, les plus toniques, les plus mobilisantes, à commencer par le soleil, le soleil de l'horoscope. Le soleil, il amorce la semaine très précisément à 18 degrés du lion, en plein au milieu du deuxième décan des lions. Bon anniversaire, mes lions, c'est votre période, le soleil est chez vous, plein d'énergie, plein de vitalité. À qui ce soleil, au maximum de sa puissance en lion, apporte-t-il le plus d'énergie positive ? Eh bien, il apporte une force de vie à mes lions, à mes béliers et à mes sagittaires. Lion, béliers, sagittaires, en ce moment, le ciel vous est plutôt favorable, grâce à cet influx solaire. Pour info, j'avais dû, une fois que le soleil, à lui tout seul, occupe 98%, 97 ou 98% de la surface planétaire de notre système. Donc, son influence, elle est énorme, etc. Donc, énormément de force de vie, on l'a vu. Bon, lion, sagittaires et béliers, et par jeu de ce qu'on appelle les sextiles, il apporte à peu près autant d'énergie à mes gémeaux et à mes balances. Vous cinq, vous êtes les gagnants de la semaine au niveau de cette énergie vitale qui est là en puissance, à exploiter au mieux en étant plus chaleureux, positif, expansif. Voilà, que des énergies positives. C'est là-dessus qu'il faut s'appuyer et c'est là-dedans qu'il faut puiser parce que c'est ce qui émane de vous et qui est perçu comme étant les bonnes énergies, les meilleures, celles qu'on aime, celles qui rassemblent, celles qui vous font du bien. Vous êtes les gagnants. Mais ce n'est pas tout. On va regarder les autres planètes. Il y a également dans le ciel Mercure. Mercure, il est très précisément en lion aussi. La page, ça fait deux. Mercure en lion. Qu'est-ce qu'il veut, Mercure en lion ? Mercure, c'est la communication. Dans ce signe, il prend une couleur tout à fait particulière. Mercure en lion a une disposition, un talent pour aller directement à l'essentiel. Il a ce qu'on appelle spontanément la capacité d'avoir une vision d'ensemble, une vision globale des situations. Lorsque vous avez autour de vous quelqu'un qui a Mercure en lion, il faut connaître, il faut creuser, il faut avoir un peu la carte du ciel. On sait qu'il faut aller droit au cœur de cible. Si on lui tient un laus qui dure une demi-heure avec deux informations intéressantes, ça va vite lui casser les pieds. Il faut vraiment être central dans cette... C'est très solaire cette approche que je suis en train de décrire. Bref, communication excellente pour les mêmes. Pour mes lions, pour mes béliers, pour mes sagittaires, pour mes balances et pour mes gémeaux. Vous cinq, en ce moment, la fluidité du verbe, l'aptitude à aller à l'essentiel, l'aptitude à aller directement au cœur de cible, va être plus valorisée. Tout simplement. Voilà, c'est ce qui vous sert le mieux. Comme ça qu'il faut l'analyser, le retenir et l'optimiser. Soleil et Mercure dans le même signe, ça a toujours un effet qui permet de relier l'énergie, la volonté, la force vitale et les mots pour le dire. La capacité à joindre la parole à l'action et à la volonté. Donc, cette liaison, elle est plutôt heureuse en général. C'est dit. Qu'est-ce que j'ai encore dans le ciel cette semaine ? J'ai pas rien, il faut pour tout le monde. J'ai oublié les capricornes la semaine dernière, j'en suis désolé. C'est quand je ne parle pas de quelqu'un, c'est qu'il n'y a pas d'aspects ou alors que les aspects ne sont pas les meilleurs. Donc, je ne préfère pas m'attarder. Et puis, voilà, ça évolue vite dans tous les cas. Mercure, on l'a vu, il est en Lyon. Vénus, Vénus, notre vie amoureuse. Vénus, en ce moment, cette semaine, elle est rentrée en cancer. Ça, c'est une nouveauté. C'est énorme. Vénus, ça fait quatre mois qu'elle était dans le signe des Gémeaux. Quatre mois. Et là, depuis le 7 août, Vénus a changé de signe. Chacun son tour. Et elle est en cancer. Et Vénus, elle est pleine de finesse et de délicatesse et de sensibilité. Et en même temps, celle qui est tout à fait délicieuse avec Vénus en cancer, pleine de pudeur, pleine de retenue, pleine de doute, parfois d'hésitation. Mais en tout cas, ça donne du charme. Voilà. Bon, alors, Vénus en cancer, elle apporte charme, souplesse, douceur, affection. Pour qui ? Qui sont mes gagnants ? Mes cancers, très bons sur le plan du cœur. Et puis, mes autres signes d'eau, mes poissons et mes scorpions. Vous trois, de l'eau à l'eau, en quelque sorte, les trigones de 120 degrés et la conjonction directe, que des bonnes énergies, que de la faix, que de la gentillesse, que de la souplesse, que de l'amour, en fait, tout simplement, qui est le truc le plus important. Donc, quand Vénus est dans un signe heureux, c'est bien parce qu'on en profite tous un peu. Et puis, pourquoi on en profite tous un peu, en fait ? On en profite tous un peu parce que ceux qui sont concernés par l'aspect dégagent, émergent, en quelque sorte, plus de valeurs qui vont dans ce sens. Et par effet de cooptation, par effet de connexion, l'ambiance va être plus heureuse sur le plan effectif. Globalement, c'est une petite crête en plus sur le curseur de l'affect collectif et global. Il y a une petite amélioration d'ensemble qui est bonne, bonne à prendre. Voilà, si on est sensible à ça, on capte ces bonnes énergies, puis on les transmet, on les fait circuler. Donc, j'aime beaucoup Vénus en cancer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Toujours Mars, 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 Mars. Moi, j'aime bien regarder Mars parce que Mars, Mars sélection. Autant, vous avez le soleil qui est l'objectif dans la vie, vous avez la lune qui est le monde intérieur, vous avez Mercure qui est notre capacité à communiquer avec les autres, vous avez Vénus qui est notre disposition à être dans l'amour, l'affect, le lien, le rapprochement, l'arrondi du coup. Et puis, vous avez Mars sans qui rien ne se ferait. Voilà, ce potentiel d'énergie active, il est, je suis obsédé de Mars, je regarde toujours Mars dans un thème, puis même pour être très juste, c'est le premier truc que je vais regarder dans un thème. Savoir si, en fonction de la puissance de Mars et de sa couleur, de sa teneur, si j'ai affaire à un profil qui va être maître de son destin, ou qui va subir les situations. Ça, c'est intéressant. Mars, c'est important. Bref, en ce moment, il est en bélier. Donc, en bélier, il est extrêmement puissant et tonique. Il est, attendez, j'ai regardé le degré, je me mets des lettres, encore une fois, de rien, de près, moi, je ne vois plus rien, c'est dramatique. Mars, il amorce la semaine à 21 degrés du bélier. Donc, les 3e décans, c'est votre tour. Qui va avoir, théoriquement, plus la pêche que les autres ? C'est Messing de Feu, Bélier, Lion, Sagittaire, encore une fois. Et puis, tous ceux qui reçoivent l'aspect de Mars à 62 degrés en amont et en aval, qui sont mes versos et mes gémeaux. Vous, 5, méga pêche en ce moment, plein d'énergie à dépenser. Il faut vraiment la dépenser, cette énergie-là, parce que si on la garde, pas bon, pas utile, quoi. Il y a des agacements pour rien. Voilà, c'est devant que ça se passe, toujours devant que ça se passe. L'énergie. En avant, qu'est-ce que j'ai encore ? Et puis, ah oui, oui, très, très important. Attention, 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 juste une petite chose. Vous savez à quel point je n'aime pas regarder les trucs négatifs. Ça, ce n'est pas mon truc du tout, parce que je l'avais fait il n'y a pas longtemps. Maintenant, si je vous donne neuf informations positives et une négative, on est tous pareils, on va se stigmatiser sur les trucs qui coincent. Mais bon, je vais quand même l'énoncer, parce qu'il y a un petit truc quand même dans le ciel. Jeudi, jeudi 13, il y a dans le ciel un carré, donc une bagarre, une demi-opposition, entre Mars, principe d'énergie, de vitalité, de force, mais en même temps de combat. Faire attention à ça. Et Pluton, Pluton qui a une période d'anxiété un peu lourde, etc., d'angoisse, d'appréhension un peu radicale parfois. Et donc, le carré, le conflit entre Mars et Pluton se réalise là, dans le troisième décan, entre le Bélier et le Capricorne. Donc, juste jeudi, faites attention, les quatre dont je vais parler maintenant, les troisièmes décans, attention, c'est très précis. Donc, gaffe, les troisièmes décans, donc si c'est dans l'axe, le carré, Bélier et Capricorne, attention, mes Béliers, troisième décan, Capricorne, troisième décan, Cancer, troisième décan, Balance, troisième décan. Vous quatre, jeudi, on se tient à carreau, on évite les tensions sur le plan relationnel, on évite tout ce qui brusque, etc. Vous êtes prévenus, voilà. Bon, on passe vite, c'est une journée de temps en temps, parfois il y a des aspects comme ça qui arrivent, qui sont un peu angulaires, il faut juste les éviter. Et puis, j'en ai parlé vite fait la semaine dernière, mais il y a quelque chose de tout à fait délicieux qui amorce. Là, c'est vraiment le dernier du groupe, c'est à partir de dimanche 16, avec Uranus qui lui aussi amorce ce qu'on appelle une marche retrograde. En fait, on tourne autour du Soleil, c'est un système idéocentrique. Donc, quand on arrive de l'autre côté, si les planètes lentes sont en face, en fait, on a l'impression qu'elles reculent. C'est bien évidemment un truc complètement visuel, c'est une question d'angle de vue, de prisme de vue. Moi, j'aime bien voir les choses avec des prismes de vue parfois différents, c'est plus enrichissant. Ça ouvre, on essaye en tout cas. Et toutes les planètes lentes, ce qui est exceptionnel, toutes les planètes lentes qui sont Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, donc tous les gros mastodontes du ciel sont en ce moment en marche rétrograde. Donc, leur effet, il est momentané. On a l'impression qu'elles s'éloignent, mais physiquement, elles s'éloignent. C'est tout bête. Et puis, donc, on a une période beaucoup plus ouf, zen sur les angoisses collectives, zen sur les dynamiques qui nous frêlent, zen sur les problématiques de fond auxquelles on est confrontés. On a une petite période plus douce, plus agréable, plus sympa. Voilà, il faut en profiter. Quand, collectivement, c'est bon et qu'on n'a pas d'influence lourde, c'est que du bonheur, tout simplement. Et puis, enfin, oui, alors la prochaine, je vous donne le truc, mais on en reparlera, la prochaine planète lente qui reprendra sa marche directe, ça arrivera le 14 septembre. Donc, on a encore un mois devant nous sans les influences des planètes lentes qui, parfois, peuvent un peu nous angoisser, nous inquiéter, nous tracasser. 14 septembre, en revanche, il y a une série qui va redémarrer, on en reparlera. Voilà, c'est dit. Ben voilà, la vie est belle. Merci encore pour vos likes, pour vos gentillesses, pour vos gentils commentaires, pour vos abonnements. Moi, ça me fait toujours plaisir parce que c'est des bonnes énergies et puis ça m'encourage à continuer dans ce sens-là. On se dit à très vite. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada